Famille, bonjour, j'espère que vous avez bien dormi, bah quant à nous ici au Cameroun, la nuit a été très nickel, avec une telle victoire, comme pour notre prédator, le champion des champions, le king des kings, non on ne peut que bien dormir, oh Francis Ngannou, la fierté du 237, la fierté de l'Afrique. Alors, j'espère que, actuellement, Anthony Joshua et Tyson Fury sont en train de confirmer ce qu'on a longtemps dit, j'espère que le monde entier confirme que la bourse anglaise n'est rien d'autre que la mafia. Il a fallu moins de deux minutes pour Francis Ngannou de mettre Renan Ferreira KO, sans même recevoir un coup. J'ai dit un seul coup, Anthony Joshua, on t'avait dit que vos histoires de mafia que vous avez faites, et quand notre champion était venu nous dire que ce sont des histoires, qu'il était arrivé, ou c'était à quelle heure 22, et le combat était où c'était à une heure, on l'a fait endormi dans une salle, où c'était quel parfum, où c'était quoi, un truc toxique que vous avez mis dans la salle pour l'affaiblir. Hier, nous avons confirmé, effectivement, que c'était locaux, qu'il avait raison, parce que lui-même, il n'a pas compris comment il a perdu, même s'il fallait perdre ce combat. De quelle manière? Et après, on a aussi vu comment Joshua a aussi perdu. Les gens se sont posés la question, comment Ngannou? Ça, c'est Joshua qui a tapé Ngannou. Regarde, pendant que je m'apprêtais hier à regarder le combat, et entend ce moment, je cours devant la télé, je vois ce moment-là, le gars en train de dire, Ngannou. Il a dit, papa, c'est vrai qu'avant le combat, tu avais réagi annoncer que le combat, c'est en mémoire de ton fils. Papa, l'amour pour l'enfant, donc, c'est vrai, on partage la douleur, parce qu'après ton combat, tu as même pleuré. Tu nous as fait pleurer même, papa, on avait tellement de pitié, on ne pensait même plus qu'à une victoire. Mais tes larmes qui coulaient là, ça faisait encore plutôt pitié, ça faisait encore plutôt mal. C'est vrai, mais tu voulais aussi tuer l'enfant de truc. Oh non, t'as mon coup, pouf, 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 pouf. Hey, hey, les amis, j'espère que vous n'avez pas raté ce combat. Bref, si vous n'avez pas regardé ce combat, je vais mettre l'extrait de ce combat dans ma deuxième vidéo que j'ai fait tout à l'heure. Francis Ngannou, tu tapes l'enfant de truc jusqu'à la feuille même, qu'on vient même te tirer sur lui comme ça. On te met de côté. Le gars te jette un regard. Si on analyse seulement son regard là, c'est comme s'il demandait à Ngannou que papa, on avait un problème avant. Est-ce que c'est vraiment le combat ou bien il y avait un autre souci ? Donc la manière dont le gars, regardez vous même l'image, la manière dont le gars gette Ngannou comme ça là, il a dit à Ngannou que mon frère. J'ai toujours fait des combats, mais t'as pas assis là. Parce que j'ai aimé regarder le dernier combat de 2023 de Renan Ferreira. Où il était vainqueur, vraiment. Ngannou a su prendre le type là. Ngannou a pris le temps d'étudier Ferreira. Parce que j'ai regardé le dernier combat. Je viens de vous présenter ça dans ma deuxième vidéo. Vous allez constater que Ferreira est nul au sol. Ferreira est nul au sol. Et c'est de la même manière que Ngannou avait tapé Cyril Ngannou. Si vous vous rappelez bien. C'est pour ça qu'on disait à Anthony Joshua que Même si tu devais taper Ngannou, ce n'était pas de cette manière. Parce qu'on a vu le dernier combat où Ngannou était sorti champion à l'UFC. Face à Cyril Ngannou, le français. Les coups de poing. Vous connaissez comment le gars là est trop technique. Il n'y a pas de Cyril Ngannou. Mais malgré tous les coups que Ngannou a reçu, il a eu l'opportunité de frapper Ngannou au sol. C'était bon. Mais en gros là, Ngannou n'est pas trop haut. Les affaires de Ngannou n'ont pas compris ça. Mais c'est vrai aussi que, même en haut là c'est facile. Donc en gros là, Ngannou, nous on sait que la faiblesse de Ngannou c'est en haut. Mais au sol. Même si tu es que King Kong au sol derrière. Il y a un gars où t'as mis au sol. Papa, lève les mains. Quand il te porte derrière comme ça. Bam. Non. Oublie le jour que ta mère t'a mis au monde. Tu as perdu ce combat là. Et c'est la même technique. Donc quand le gars a pris le temps d'étudier. De regarder les combats de Renan. Il a compris que le petit si. C'est le tatami qui va finir avec lui. C'est le sol qui va finir avec lui. Même pas un coup de poing. Mais tu dis, t'as pas. Le gars, bam. Papa. On m'appelle seulement que le combat est en train de finir. Pardon, viens voir la fin. Mon frère. Ce ralenti que je vois même tout ce qui s'est passé. Parce que moi, j'étais encore un peu distrait là. Je m'apprêtais encore pour venir voir le combat. Hey. On nous dit seulement que le combat est en train de finir. Gano. Papa. Tu manges quoi? Hey. Francis Gano. On peut être fort comme ça, mon frère. Pendant que tout est détracteur. Moi-même. Bon, pas que j'étais ton détracteur. Mais moi-même, je disais déjà que si tu perds ce combat, Gano va en retraite. Si tu perds le combat, si Gano va en retraite. C'est où tu viens de nous dire que qu'on parle de MMA. C'est le jour que je vais prendre ma retraite. Qu'il y aurait un autre champion. UFC. On ne parle que de Gano. Puis, elle est belle. Gano. Donc, on a compris que c'est ta discipline. Papa, ne parle même plus toi dans les histoires de boxe anglaise. Ou c'est la mafia. Ou c'est quoi? Non, on ne parle plus là-bas. Parce que, gars. Qui n'aime pas la victoire? Regarde comment tu nous as fait dormir à une heure. On était même... On a attendu. Même comme beaucoup attendaient, voir vraiment ta prochaine défaite. Que même pour comprendre que tu es fini. On a vu les postes avant ton combat. Que Gano, tu perds le combat. Va en retraite. Mais tu nous as montré. Ici. Comme pas le MMA. C'est ma discipline. C'est moi le king. Et je demeure le king. Bravo, champion. Que le prochain s'annonce. Celui qui croit qu'il peut. Celui qui a encore les tannants suicidaires. Se prononce. Gano, notre champion, est là. Meilleur en titre de tous les temps. Champion. Bravo. Les amis, nous sommes dimanche. Et le studio Vision Pro est ouvert. Il n'est pas du laboratoire où nous sommes fermés. Nguso est ouvert. Hier, le site a bugé vers 16h. Ça ne passait plus. Donc, passez aujourd'hui. Validez vos jeux. Il ne reste ça sur le dernier week-end. Après ce week-end prochain. Et c'est terminé. Donc, il ne nous reste que donc, disons presque où c'est... En tout cas, le délai, c'est le 5. Comment vous pouvez calculer pour comprendre le nombre de jours qui restent ? Moins de deux semaines. N'attendez pas la dernière minute pour venir bousculer. Et on sait bien que le joueur à la dernière minute, il y a toujours les promes de Roseau, la plateforme qui bug et tout. Vous n'attendez pas la dernière minute, les amis. Venez valider vos jeux. Attends. Voilà. Et pour ceux qui pensent c'est le N'Djambo, continuez à croire que c'est le N'Djambo. Pour ceux qui sont instruits, ceux qui savent ce qu'ils veulent dans leur vie, on vous attend au studio Vision Pro. Aujourd'hui, si tu es en face, Total N'Guso. Venez valider vos jeux. On est ensemble. Et bonne chance à tous. Champion. Chapeau. Chapeau.